Oui, c'est une belle journée qu'on a passée avec Jordan Bardella en tant que député au Parlement européen avec la problématique qui se pose préalement pour l'agriculture et aussi pour la pêche, la filière pêche. Ce sont deux filières qui sont finalement les garants de notre souveraineté alimentaire et d'une qualité de produit auquel les Français sont très attachés et qui sont sous la coupe de la Commission européenne. Et pourquoi ne pas le dire, la complicité quelquefois, ou en tout cas l'inertie et la faiblesse de notre gouvernement. Sur la pêche, il n'y a pas de fatalité, c'est comme pour l'agriculture. Nous sommes le pays de l'excellence, que ce soit en matière d'agriculture, d'élevage ou de pêche. Non seulement on peut sauver ces filières, mais on peut les développer, les amplifier et en faire des filières d'excellence. Et ça passerait par exemple par des mesures que le gouvernement est en droit de prendre, comme le localisme, ou alors par la mise en place d'un fonds souverain qui serait prélevé sur la volonté et l'épargne des Français et qui permettrait de faire un plan de relance à 5 ans. Parce qu'on donne toujours de l'argent pour sortir des bateaux de la flotte ou pour aider nos agriculteurs à quitter la filière. Alors qu'il faut aujourd'hui aussi penser à la relève, à nos jeunes, au préfinancement, à de nouveaux équipements, à de nouvelles machines, à de nouveaux bateaux, etc. Et ça, ça n'est possible que par l'entremise de ce fonds souverain. Chaque Français serait propriétaire de ce patrimoine. Il est propriétaire de ce patrimoine. Il l'encourage, il le finance. Il en sera fier et nous pourrons ainsi garantir notre souveraineté alimentaire et garantir cette excellence qui fait la fierté de la France à travers le monde.